Je pense qu'il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons. Il est extrêmement difficile d'intéresser les Sénégalais sur des questions qui relèvent d'une certaine technicité, particulièrement quand il s'agit des finances et du budget. Mais en langage très simple, je voudrais que les Sénégalais comprennent la situation. Il était important pour nous de dresser cette situation de référence bien avant de vous présenter le nouveau référentiel le 7 octobre. Vous ne pouvez pas faire des projections sur les 25 prochaines années si vous n'avez pas fait l'état des lieux et la situation dans laquelle vous trouvez le pays. C'est d'autant plus important qu'en tant qu'acteur politique, nous avons promis aux Sénégalais que nous avons mené une lutte politique pendant dix courtes et longues à la fois années qui ont été consacrées par l'élection du président Bacirou Diomaïfaï. Et nous avions promis aux Sénégalais que nous les menerions au sommet du gratte-ciel. Et je confirme ici que par la volonté de Dieu, nous le ferons. Mais en le faisant, même si nous soupçonnions et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que, pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des liens, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au quatrième sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais en langage beaucoup plus simple, ce que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires. En falsifiant les chiffres publics. En donnant des données érodées, au moins sur les trois aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect. En l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. la dette publique, qui est dix points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. L'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici, la tendance avait pris le départ un peu plus tôt. Mais les quatre exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est une gravité extrême. d'une extrême gravité. Sur le troisième point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça voudrait dire, ça veut dire simplement, que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé en prévision du débit des quatre premiers mois de l'exercice 2024 qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Cela a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Je voudrais avant de donner la parole à M. le ministre de la Justice, saluer ici le courage d'un homme, le président de la République. Parce que le ministre ne l'a pas suffisamment abordé, en dehors de l'aspect mis-reporting, mais cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est un exercice risqué pour un État, puisqu'il peut avoir des impacts aussi bien dans nos relations avec les partenaires qu'au niveau du marché. d'autres régimes auraient préféré fermer les yeux et continuer dans la politique du bricolage et du mensonge. Quand nous avons découvert la situation, nous avons tenu des réunions en présence des ministres concernés, des doutes subjustés légitimes. Et le président de la République a donné une réponse très simple. « Je ne démarrerai pas ce mandat dans le mensonge, je ne le déroulerai pas dans le mensonge et je ne le terminerai pas dans le mensonge. » Quelles que soient les conséquences de cette situation, je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal parce que si on avait été inscrits dans la continuité, je peux vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais, jamais présenté tel que nous le ferons aujourd'hui. Et le peuple sénégalais aurait été rattrapé, tôt ou tard, par les conséquences catastrophiques. Nous avons vu énormément de pays se retrouver en situation quasiment de faillite parce que leurs élites ont préféré taire la vérité et continuer dans la manipulation. Je vais saluer le courage de cet homme également. Quand le Sénégal devait être programmé au FMI au mois de juillet, il a pris la décision. de ne pas présenter le dossier du Sénégal et a dépêché le ministre des Finances pour aller le dire au FMI aux États-Unis et leur dire « nous préférons ne pas avoir de décaissement plutôt que de le faire sur une base erronée et de mettre en subir les conséquences ». Certains manipulateurs ont voulu dire aux Sénégalais que le FMI a reporté le rendez-vous parce qu'on aurait opéré des levées de fonds. C'est totalement faux. C'est à notre initiative et seulement à notre initiative. C'est nous qui avons demandé au FMI et le FMI pourra démentir si ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons envoyé dépêché une délégation pour dire au FMI que nous préférons reporter ce rendez-vous. Le temps de terminer le travail que nous étions en train de faire et de pouvoir nous présenter à lui dans des conditions qui reflètent la situation du pays. Ces précisions sont extrêmement importantes parce que nous sommes dans un pays de manipulation, de diffusion de fausses nouvelles à longueur de journée. Et sur ces questions, j'inviterai tous les Sénégalais à beaucoup plus de retenue parce qu'il s'agit de l'image du pays, de sa crédibilité à l'extérieur. C'est des questions qui relèvent à la limite de sécurité nationale. Et tous les Sénégalais qui se prononcent, quelle que soit la liberté dont ils disposent, doivent le faire sur la base de chiffres, de faits et d'informations vérifiées. Je m'inviterai à ça. Et ces données ou ces informations qui ont été produites ne seront jamais démenties par ceux qui en sont les auteurs. Des ministres ont été présentés ici comme étant les meilleurs ministres des Finances que la République n'ait jamais connue. Le ministre Moustapha Abba, le ministre Ahmadouba, d'abord qu'en tant que ministre et en tant que Premier ministre, et même le président de la République, Makissal, et tout ce beau monde a menti au Sénégalais, a menti au peuple, a menti aux partenaires, pour pouvoir simplement bénéficier de fonds et qui, j'y reviendrai après, le plus souvent ont été détournés de leur objectif. C'est une situation d'une extrême gravité qui appelle à l'exercice de situation des responsabilités, mais également la nécessité d'en tirer toutes les conséquences. Et c'est pourquoi je vais donner la parole à M. le ministre de la Justice qui donnera quelques éclairages sur l'angle juridique. M. le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Premier ministre.